wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant activer la cloche et partager cette vidéo mes frères et sœurs ce qu'on entend ici c'est en du commun quand une star du du hip hop ou quand une star du rap décide de donner sa vie à dieu comme vous le voyez de l'autre côté là bas qu'est ce que ça donne ça donne beaucoup de révélations c'est star de la musique du hip hop que nous voyons même à le camp a donné sa vie à dieu d'après la formation que nous avons reçu et c'est star a fait des révélations sur le rap et le hip hop et selon ces stars ce genre musical c'est tout simplement une chose qui appartient au diable parce que pour lui le hip hop c'est la musique du rap le hip hop le rap tout ça ce sont des musiques du diable what est-ce que vous pensez que c'est vrai est-ce que c'est de la blague bon avant d'aller plus loin nous allons d'abord écouter ces informations là c'est parti adam tyson qui est le pasteur de canier a accordé une interview aux médias américains apologia ils ont parlé de la relation du rappeur avec le christianisme et je vous dire ce qu'il a dit canier a commencé à venir à notre église mi-mai quelques semaines plus tard canier il a demandé à parler à ce pasteur tyson en gros canier il a dit au pasteur tyson qu'il s'est tourné vers le christianisme après s'est embourbé dans les péchés de la gloire de la célébrité en gros qui cherchait ça et qui voulait changer tu vois il voulait devenir une autre personne et quand je dis qu'il cherchait la célébrité bien sûr c'est dans l'industrie musicale c'est pas film etc tu vois ce que je veux dire et il a dit qu'il était proche d'abandonner le rap un moment dans l'interview le pasteur il dit une fois il m'a dit qu'il n'allait pas rapper je lui ai demandé pourquoi canier il répond et mec le rap est un genre tu peux rapper pour dieu je pense qu'il y pensait déjà un peu mais je lui ai clairement dit et frère je pense que tu devrais utiliser les talons que dieu t'a donné et utiliser cette plateforme pour dieu je pense que c'est pour ça que le prochain album de canier s'appelle jesus is king d'ailleurs il l'a annoncé sur twitter qui sortira le 25 octobre donc ceux qui attendent l'album de canier avec impatience bas soyez connectés le 25 octobre ça va sortir j'espère parce que normalement il devait sortir fin septembre je crois que c'était le 21 ou le 20 septembre voilà on est quand même fin octobre poteau décalent quand même dans moi c'est chaud tu vois donc normalement ça devrait sortir on verra bien dit moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec les propos de canier comme quoi que le hip hop le rap c'est la musique du diable et alors vous n'avez entendu ça vous n'avez entendu ça mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la frime apparemment cette personne veut changer elle veut donner sa vie à dieu elle veut changer les dimensions elle veut renouveler sa vie parce que sans doute elle a traversé des choses pas possibles et de toutes façons il faut bien changer un jour on va pas toujours rester là de l'air de la mouretrie de le coup bas voici même une preuve qui prouve que une personne qui a entré dans les choses ont dit on vend les âmes d'un peu quand même revenez à tuer et ça ça a félicité nous prions que ce soit vrai et que ce soit vraiment une bonne affaire mais donc on nous dit que le héros c'est la musique du diable le rap tout ça c'est la musique du diable à quoi pensez-vous est-ce que parce que c'est vrai est-ce que parce que c'est de la blague vous même regardez ouvrez les yeux et regardez regardez ensemble là où nous devons regarder pour trouver les réponses qu'il nous faut à la musique aujourd'hui glorifie le diable en général c'est-à-dire la musique profane et moi j'ai vu de mes propres yeux un clip d'un cycle et pas on voit les femmes qui dansent du twerk et c'est la même aussi qui chante en futur quand même une personne elle aussi elle aime bien danser c'est danser qu'on appelle le twerk et elle a un bon derrière en guillemets et comme elle est un bon derrière c'est qu'elle est un bon derrière qu'est ce qu'elle va faire elle va bien remuer son derrière là avec un vêtement du genre comme comment l'appeler soubêtement des femmes vous connaissez c'est pas ces trignons voilà des inscrits des trucs à la pierre lui c'est fait comme ça comme ça comme ça comme ça et il est en sorte de chanter à comment est-ce qu'on peut chanter en remuer ses fesses tout ça de l'équipe et les enfants que les enfants qu'est-ce qu'on va dire de nos enfants qu'est-ce que nos enfants ont déni en fait vous n'êtes pas au courant une guerre qui existe et qui est même là c'est une guerre entre le bien et le mal et la musique est juste un instrument que le diable utilise pour pouvoir mener à bien cette guerre sa compétition contre le vrai dieu gagner des âmes et des gens créent beaucoup de gens musicaux et personne ne sait clairement d'où ça vient les gens vont vous dire que c'est comme ça c'est créé c'est exprimé comme ceci c'est passé par là c'est un peu par ici mais quand vous regardez leurs oeuvres quand vous regardez ce qui se passe dans les clips vous êtes même découragé vous vous dites mais ah est-ce que c'est un clip qu'on va montrer à nos enfants est-ce que c'est un clip qu'on va montrer à telle personne on ne sait même plus où on est c'est que du grand n'importe quoi et ce genre de choses affecte les humains et le diable aime bien ça parce que ce qu'il cherche c'est d'utiliser la musique pour détruire les valeurs morales ainsi que courant plein ça une fois que ton âme est corrompu même quand tu parles de dieu tu vas te dire bon dieu c'est pour les yeux que le seigneur c'est pour les yeux et c'est là mais les gens seront prêts même à faire sortir de leur bouche des choses que normalement un être humain ne peut pas faire sortir comme quoi les gens vous dit que franchement moi j'ai vu de l'équipe se tombe et la même une voiture de luxe beaucoup d'argent moi vraiment je vais faire comme cette personne et je suis même prêt à tout pour avoir ce qu'il a c'est qu'elle a ce que cette personne elle a même si il faut même vendre mon amourdiable oui et des jeunes gens qui parlent ainsi et les jeunes gens qui parlent ainsi parce qu'ils ont vu de l'église et tout pareil or quand vous parlez ainsi vous ouvrez déjà une porte au mauvais esprit parce que voir son amourdiable c'est pas votre sonat c'est pas de se donner sa vie à dieu vous voyez c'est dangereux donc si cette star là elle pense que franchement elle veut poster les mêmes idéal de quitter le rap parce que c'est la musique du diable c'est qu'elle n'a pas tort parce que c'est véritablement une propriété du diable maintenant comment les gens vont s'arranger pour tourner la musique pour avancer la musique du diable à une musique qu'on va utiliser pour adorer Dieu c'est ça la question aussi maintenant on nous dit que c'est ce qui se tient un album ou on dit jesus is king en français jésus est roi d'accord j'en sais pas dit que je suis un roi et autres c'est comme si c'est ça veut nous montrer que c'est vrai il ya plusieurs dieux sur la terre mais jésus-christ jouera le temps important parce que c'est lui qui nous quitte vers le vrai dieu n'est ce pas c'est une bonne affaire mais dans les clips que nous allons regarder comment ça va se passer dans la manière de chanter comment ça va se passer vous savez que nous chez nous on ne parle pas beaucoup on découvre réellement qui est qui au travers des oeuvres de chacun au travers de cette affaire nous voulons aussi vous amener à réfléchir sur ce que vous écoutez ce que vous voyez même à la télévision sur internet et autres si vous écoutez une musique où on parle du mal de jésus christ vous vous devenez automatiquement un mémis de j'écris si vous aimez ça si vous regardez un clip où on expose la femme n'importe comment au lieu que le qu'elle soit bien habillé vous savez déjà que vous êtes même en train de combattre votre propre mère parce que moi je ne peux pas accepter voir des femmes comme ça de l'écrit elles sont comme des dépenses situées moi je me dis mais est-ce que ce n'est pas les filles des filles pour situer que les gens vont prendre pour venir nous montrer des choses qui est normalement se trouve caché et pourquoi les filles pour situer vous êtes accepter ça est-ce que c'est à cause de l'argent nous devons vraiment beaucoup prier pour ces filles pour que je vienne en aide à toutes ces personnes c'est vrai qu'il a déjà volontairement par amour pour les cesses qu'on décidait d'aller se mettre dans la prostitution mais vraiment nous venons pas communiquer à nos enfants à tout le monde des telles choses c'est-à-dire des deux deux de mauvaises pulsions donc de mauvaises choses des énergies négatives pourquoi depuis beaucoup des stages venus à j'ai vu qu'il même même rien n'est le stade qui parlait et comment c'est ça s'appelle c'est ça s'appelle justin bieber c'est ça disait que qu'elle a connu du succès vraiment ça lui est passé par la tête et pour pouvoir se maintenir sur pied elle a dû utiliser des substances illicites comme la drogue et au tout ça pour pouvoir se mettre sur pied apparemment la gloire ou le succès la célébrité que les gens qu'on voit tant cette chose peut se transformer un moment donné à une maladie oui une veille une maladie qui risque même de détruire votre vie c'est pas de la blague mais tant dites moi qu'est ce que vous pensez ce que vous pensez que la décision de s'est allé de quitter le rap ou les rires objectifs bonne décision ou encore dit non est ce que c'est pas fait bien de vous mélanger le rap à une musique qu'elle veut adorer d'une louange à deux dites tout le monde de la part du commentaire mais vraiment bien ça va si vous en pensez et préparez vous pour la prochaine vidéo nous n'avons plus de vidéos à faire mais comme nous sommes obligés de régler c'est un souci c'est une chose c'est pourquoi vous voyez quelques vidéos qui arrivent un peu un peu un peu mais dieu va nous aider abonnez vous parter cette vidéo et regardez la vidéo apparaître sous le coin ici à l'attentant que la prochaine vidéo arrive nous avons également trois chaînes cliquer sur ma liste la part d'accueil abonnez vous sur notre vidéo et surtout dites nous vraiment ce que vous en pensez faites attention quand vous voyez les clips où il y a des dessins exposés et les fesses exposés c'est même très dangereux pour votre esprit parce que à chaque fois que vous regardez un clip ouvrez une femme titan c'est moi c'est c'est fait et vous vous aimez ça ce sont des flèches qui vous ont déjà été lancés c'est comme quelqu'un l'a dit les gars vous a déjà eu faites attention de nouveau dit adieu je j'ai même si vous avez vendu votre amoutia il ya de l'espoir encore de l'espoir mais ce n'est qu'est ce que vous pensez sont doux et vous vous donnez une nouvelle vue c'est même la raison pour laquelle il a beau à la croix son son verset va nous purifier nous fait sortir de tous les problèmes qu'on a c'est vrai qu'il touche nous tous aujourd'hui et délivre nous de toutes nos souffrances à amène et je me suis fait cela pour nous sommes vous